bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola et télévision merci de votre fidélité nous sommes les mardi 11 juillet 2023 mesdames et messieurs vous nous suivez de partout à république démocratique du congo et dans la diaspora congolaise c'est maté ce n'est plus à présenter espoir oui non qu'il est avec nous bonjour et bienvenue bonjour les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale quels sont les nouvelles c'est maté à goma c'est très très calme puisque ça fait un bon moment que nous n'avions pas entendu les coups le bruit des bottes dans la ville de goma mais toujours dans nos territoires s'en tient pas puisque l'ennemi ne baissent pas garde l'ennemi est toujours là quoiqu'il anéanti mais il cherche toujours il vacille toujours mais je crois nous allons nous allons parvenir à les bouteilles au retard de nuire nous avons récit cette alerte les éléments m 23 ont passé toute la journée d'hier en faisant transporter des jeunes civils robustes des minutes en minutes renforçant tout cas disons des jeunes civils des munitions à renforcer leur position d'aliments de bichoucher et massisi alerte et notable et local ouais c'est ce que je vous dis l'ennemi quoiqu'il anéanti mais les baisses pas garde l'ennemi cherche toujours comme à conquérir d'autres espaces et que l'ennemi se prépare à la guerre c'est pourquoi nous aussi nous appelons toujours la population à la vigilance de rester toujours debout et on appelle aussi nos autorités de prendre au sérieux les alertes que donne ou bien qu'annonce nos compatriotes cela qui ont accepté de résister dans les zones sous occupation de ces terroristes rwandais rdf c'est que la guerre n'est pas encore finie comme moi je le dis souvent que nous ne sommes qu'au début du commencement mais je suis certain que cette population très mobilisée cette population majoritairement jeune nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur nos efforts d'essai ce n'est plus l'armée qu'il croyait une armée sans munitions une armée qui fouillait puisque il s'appelait entre et ils se disent oh mon frère c'est moi qui est sur cette position mon frère c'est moi et l'office il va se mettre à fuir et à courir que de combattre l'ennemi mais je crois qu'avec cette nouvelle manière de faire les choses l'ennemi sera bouté au rétat de nuire ça je le crois vous êtes déterminé oui la population est déterminée et nos autorités très très déterminées plus que jamais qu'est ce qui m'ont décès déterminé non c'est d'abord la formation de nos efforts d'essai chose qui n'existait plus à l'air d'essai depuis 30 ans et à part cette formation de nos efforts d'essai mais aussi la mobilisation que nous constatons qui est une mobilisation générale au sein de nos efforts d'essai et au sein de la population c'est que cela prouve que tout le monde est déterminé mais aussi cette résistance puisque l'ennemi lui pensait qu'il fallait renverser le régime par la population et même devrait se soulever contre le pouvoir malheureusement ça n'a pas tenu et c'est ça ça montre aussi une détermination ce qui est pour le Rwanda est intensé nos compatriotes dans les cas des sinistrés et que comme nous avons certaines autorités un peu distraites aussi qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire et que nous avons aussi certains officiers au sein de l'EFARD qui seraient sous-traité par le Rwanda et parce que facilement ils vont aboutir à l'ERG ils ont tout fait, créé même des désordres, l'armée se soulève contre sa population mais les conscients ont compris quelle est la carte de l'ennemi et du coup vous avez vu que les hostilités entre la population et les militaires n'existent plus il y a aujourd'hui une saine et parfaite collaboration et qui montre aussi les chèques qui sont de l'ennemi c'est que nous nous ne pouvons que dire à la population de rester toujours debout puisque l'ennemi tente à se passer comme notre ami mais ils ne sont pas nos amis ce sont des vrais rangs ils vous rongent ils vous rongent ça le savoir ils font semblant mais ils sont toujours des grands rangs mais nous devons avoir aussi une intelligence de l'aigle pour mettre l'ennemi à l'extérieur le M23 avait été vaincu par l'FRDC sous le général Lissier Baouma sans incartation ni condamnation rappelle les députés de l'Edonné Bologuetengue CGD Ensemble de Moïse Katoumi le président Katoumi a indiqué la voie équiper l'armée, motiver les militaires a déclaré ces députés devant les journalistes hier il peut avoir raison, motiver l'armée, équiper l'armée c'est ce que fait le chef de l'état je crois qu'ils ont tous la même réflexion mais le sérieux problème est que vous avez vu même les militaires qui étaient sur les lignes de front faire des fictions et abandonner les lignes de front c'est que équiper ne suffit pas seulement motiver ne suffit pas seulement il faut qu'il y ait ce sens aussi du patriotisme il faut qu'il y ait des militaires, celles-là, des pères et des mêles qui comprennent qu'ils n'ont pas autre pays que le Congo voyez-vous dire que les 1923 étaient vaincus en 1913 c'est faux d'abord les 1923 on leur avait promis quelque chose et c'est pourquoi certains étaient en Ouganda d'autres au Rwanda voyez-vous mais celles qui étaient en Ouganda qui les prenaient en charge celles qui étaient au Rwanda qui les prenaient en charge c'est lorsque Félix va venir Félix va s'opposer sur ce qu'on lui donnait il se pourrait qu'on lui donnait quelque chose et il voulait que Félix puisse continuer avec ça et il faut comprendre que la plupart d'entre eux ont été intégrés dans l'armée ont été intégrés dans notre fonction publique chose auxquelles le chef de l'état s'est opposé voyez-vous c'est que certains politiciens veulent que nous allons dans les dialogues peut-être puisqu'ils ont quelques intérêts qu'il faut protéger chez les Rwanda et en poussant leur décès à dialoguer pour eux c'est un pari gagné puisque leur partenaire va toujours renouveler leur confiance en eux mais les gens oublient une seule chose si on dialoguait demain après-demain avec ces terroristes mais ils vont encore intégrer l'armée et même les victimes celles-là nos compatriotes de Kichiche ils ne vont plus trouver une cause comme c'était avec CNDP et RCD vous savez CNDP ils ont causé des morts et des morts dans les masis mais jusqu'à maintenant les victimes n'ont jamais gagné de cause il y a RCD même chose ils ont violé même les petits-enfants les petites-filles dans la ville de Goma les petits-enfants dans quelle année ? mais nous avons un si grand rapport ici qu'il nous faut lire voyez-vous lorsque CNDP occupait la ville la promenade Kivu ils ont commis des crimes et des crimes dans cette ville mais jusqu'à là ils n'ont jamais été poursuivis vous savez combien de massacres qu'ils ont commis dans les Makobos là mais jusqu'à maintenant les victimes n'ont jamais gagné de cause voyez-vous ces gens qui veulent que nous puissions intégrer ces étrangers dans notre armée vraiment je crois qu'ils sont des diables et qu'il faut les mettre à l'extérieur comme nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur je crois que la bonne politique serait oui, motiver, mobiliser mais la bonne politique serait avoir une armée loyaliste avoir une armée des pères et des mères avoir une armée ici des composites ici des compositions inconnues ici des personnes qui se sentent étrangers qui sont congolais mais je ne vous ai jamais compris quand vous dites qu'il y a des gens qui se sentent étrangers qui sont congolais ça veut dire quoi ? non, ce sont des congolais par erreur ce sont des congolais par mixage par brassage regardez, c'est là qui ont fait défection qui sont-ils ? plupart d'entre eux c'est une seule communauté plupart d'entre eux et ce sont ces mêmes personnes qui pensent que lorsqu'il y a un problème au Congo il faut prendre toujours les armes que se mettre autour d'une table et réfléchir sur ce qui se passe ils sont les inéclésés au monde voyez-vous je ne dis pas je ne dirais pas que tout je ne dirais pas que toute la communauté est d'accord avec eux puisqu'il y a celles-là qui sont victimes c'est que il y a celles-là c'est les Rwandais qui les avaient envoyés au Congo ils sont venus sous la recommandation du Rwanda voyez-vous mais ils n'ont jamais été congolais mais bon je crois on ne fait pas appel à la haine comme elle le dit puisque lorsque vous dénoncez l'ingérence du Rwanda en RDC lorsque vous dénoncez la déviation mentale de certaines personnes on va vous traiter de haine génocidaire Hutu je ne sais pas qui FDL je ne sais pas qui mais nous oui nous allons résister puisque si on tombe dans vos erreurs si on accepte de baisser garde d'office nous serons en train de cautionner vos bavures nous allons nous mettre debout et vous nous raconterez sur votre chemin hier lundi les rebelles le 23 auraient déplacé des colis des rations alimentaires et des militiaux des guerres vers Bichucha Sanseti et Changi près de Kilo Liroi plusieurs civils du groupe Mabuiza qui ont été utilisés pour transporter ces colis estiment que les rebelles nourrissent encore une fois les intentions de se concentrer sur le territoire des massissiers et récupérer toutes les zones qu'ils occupaient Jadid nous sommes en pleine préparation d'une action contre cette force inutile étrangère de l'EAC vous qui ? nous les mouvements citoyens il faut préciser on prépare une action comment ? c'est quoi ? vous allez vous attaquer à l'EAC ? non c'est pas s'attaquer nous allons leur demander tout simplement soit de rester là où ils sont et laisser l'armée combattre la population ou bien soit combattre s'ils n'avaient pas comme mission de combattre qu'ils rentrent césés nous n'allons plus suivre puisque l'Etat vous a donné trois mois et puis vous ne faites rien pendant les trois mois qu'on va vous laisser non nous autres nous sommes en pleine préparation de cette activité ou bien nous allons le déclarer aussi 1-23 une fois pour toutes puisqu'on ne peut pas comprendre ils nous disent qu'ils ont que ces terroristes rwandais RDFC canton et nos compatriotes nous disent autre chose comment est-ce que les 1-23 se mobilisent les 1-23 ils ont même amené d'autres unités en provenance du Rwanda c'est là qui ont fini la formation et l'EAC est toujours là sur terrain ils passent avec de nouvelles munitions ils préparent leur terrain ce qu'ils préparent ils attaquent soit contre Massissi en général ou bien contre Routour ou encore en général voyez-vous alors qu'ils nous laissent nous-mêmes combattre et la guerre va finir ou bien nous on va continuer à combattre ce que nous moi je peux demander simplement à nos autorités c'est de prendre en série tout ce que dit la population les sérières problèmes certaines autorités aussi ne veulent pas comprendre ils sont dans les Luengue ils ne comprennent pas là où arrive la république voyez-vous et aussi nous disons à cette population de bien se préparer préparez tout ce que vous avez comme moi et des bords qui peut nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur nous ne sommes pas les meilleurs que ceux-là ils avaient massacré chez Zé au Rwanda il y a une population qui vivait chez Zé au Rwanda mais une population qui est devenue aujourd'hui une population à patrie d'une population sans patrie or ils avaient leur propre pays au Rwanda notamment qui ont été massacrée au Rwanda il y a nos compatriotes qui étaient dans leurs champs mais qui ont été massacrés nous ne sommes pas les meilleurs qu'eux il y a nos compatriotes qui ont massacré 10 jours au jour à Djougou 10 jours au jour et c'est avec une même mode opératoire c'est que nous ne sommes pas les meilleurs nous devons préparer tout ce que nous avons pour mettre l'ennemi à l'extérieur qu'on puisse mourir mais après avoir mis aussi un ennemi sur terre c'est qu'on se prépare et que nous devons gagner cette bataille c'est un devoir si on est joué cette bataille ça veut dire que nous sommes en train de dénigrer nos grands-pères celles qui avaient tenu tête haute face à cette agression puisqu'il y a leur calcule Machiavelique qui ne commence pas aujourd'hui nous apprenons c'est mardi maté 11 juillet les affrontements entre les rebelles d'IM23 et les jeunes autodéfense Yantora CMC sont signalés à Mouranga Kavumo et Siza aux alentours de Bukombo centré en territoire de Routuro certains habitats de Bukombo craignant les affrontements dans leurs entités se dirigent déjà vers vers en tout cas Nya Zale 10 plusieurs sourcés dans la zone il faut qu'on précise que Kavumo c'est dans les routures puisqu'on a récit des appels de certaines personnes mais Kavumo c'est Nya Kavumo non c'est dans les routures toujours non-Kivu c'est pas dans les sites qui en fait il faut comprendre quels sont les manœuvres dilatoires de l'ennemi l'ennemi commence à progresser toujours dans les trous des rats dans les sites Kivu il cherche le soutien Aminembo notamment comme ça c'est dit c'est que la population que les autorités ne se concentrent pas seulement sur ce qui se passe dans les routures puisque l'ennemi sera contré par la jeunesse de là que les autorités se mobilisent aussi pour bien voir ce qui se passe dans les sites Kivu notamment dans les physiques vraiment là il y a Anguisse-Roche mais si on peut revenir sur ce qui se passe à Routchourou là je n'ai pas peur je sais nos compatriotes du SEMC ils ne sont pas les moindres ils vont mettre l'ennemi à l'extérieur mais on ne peut pas laisser seulement les jeunes d'autodéfense combattre le gouvernement doit combattre puisque nous respectons les cesselles faits mais ils ne respectent pas les cesselles faits c'est que le gouvernement a ce plein un devoir de combattre faute de quoi nous allons penser peut-être que le gouvernement serait aussi complice de ce que nous vivons il y a certaines personnes aussi ils sont contents lorsque la guerre persiste voyez-vous or à finir avec cette guerre c'est simple c'est simple mais vu que nous sommes nous avons une armée loyaliste une armée qui doit respecter les accords signés par les autorités c'est ce qui donne encore la puissance à ces terroristes on ne peut pas vous savez Moutou tout le disait que nous saluons aussi sa mémoire en passant Moutou tout le disait la chose que l'ennemi vous a pris par force vous ne le récupérez jamais par le dialogue c'est que l'ennemi a pris par force nous devons le prendre par force on ne peut pas accepter qu'un fugitif du genre de monsieur Makenga un terroriste de son grand chemin puisse dire non si le gouvernement veut la paix nous allons donner la paix Sylvain la guerre nous allons faire la guerre mais qui est-il et personne ne réagit les chefs d'état major ne réagit pas personne ne réagit mais quand même nous restons toujours confiants et fidèles il n'est pas général puisqu'il a fait trois chutes faciales des rôles ici il est ici également des FARDC il a été général des FARDC non il n'a jamais été général des FARDC Makenga il est d'ici des décennies de paix des RCD c'est maintenant lorsque le Rwanda va imposer à Kabila d'accepter que ces gens intègrent l'armée c'est maintenant qu'ils vont intégrer dans l'armée avec leur grade mais ils n'ont jamais fait formation au Congo ils ont fait leur formation au Rwanda voyez-vous c'est pour qu'on ne peut pas dire qu'il est général au Congo il est général au Rwanda oui terroriste au Congo mais ça c'est clair comme l'eau de la roche il n'y a rien à inventer ni rien à diminuer ni à ajouter c'est un général au Rwanda oui puisqu'ils étaient venus avec l'armée rwandaise et Mouzé Laurent Désiré Kabila c'est par après que Mouzé va dire à tous les Rwandais de se retirer voyez-vous à tous les Rwandais de se retirer du sol congolais c'est maintenant que les Makainga les Mende Bézy Makara Messeur Mende Lamber Mende Mende Lamber Mende Messeur Mambusa Nyanamoussi monsieur Delice et Sanga tous ces aventuriers là c'est maintenant qu'ils vont créer RCD RCD, RCD en créant RCD, Niamouis va se rendre compte qu'il joue la carte de l'ennemi, c'est maintenant Niamouis va se retirer, créer son RCD KML et il va avoir RCD BOMA c'est là où il y aura je crois les Wamba, Diawamba et les autres aussi voyez-vous, c'est que ces gens ils n'ont jamais, et c'est comme ça que les Makingas seront des grands chefs dedans avec d'autres aventuriers les Laurent Kounda et les autres avec comme grand commandant politique monsieur Vizima carré autre chose les Azarias c'est autre chose c'est maintenant que les Rwandais, puisque c'est eux normalement qui étaient les vrais maîtres les grands maîtres de leur CD c'est maintenant les Rwandais Kabila va dire à Kabila si vous voulez la paix, donnez-nous ça et ça et ça je crois que Kabila va résister pour certaines choses et Kabila va céder pour certaines choses Kabila les pères Kabila gêne et c'est là où vous allez voir l'infiltration massive au sein de l'FRDC c'est là où le Rwanda va envoyer ces troupes, beaucoup de ces jeunes vont intégrer l'armée congolaise et jusqu'à nos jours vous voyez ce qui se passe défection en défection mais comme ils sont moins intelligents ils pensent qu'avec il faut toujours leur mode opératoire ils vont encore créer après RCD puisqu'il y a les vieux qui avaient intégré la politique en RDC il y a les vieux qui vont intégrer l'armée il y a les vieux qui vont intégrer la police il y a les vieux qui vont intégrer les institutions de l'Etat et c'est là où vous allez voir il y a même certaines institutions de l'Etat qui n'appartiennent qu'à telle ou telle autre communauté en RDC et du coup vous allez vous rendre compte que il y a les vieux là certains entre eux vont vieillir d'autres vont mourir il faut qu'il y ait une autre politique RCD Sendepe va venir à Sendepe mais ce sont les jeunes cette fois-ci qu'ils avaient propulsé et parmi ces jeunes il y a ceux-là qui vont se rendre compte qui jouent la carte de l'ennemi qui vont renoncer à la politique rwandaise ils vont essayer d'être loyaux sur les lignes de front il y a d'autres qui vont continuer toujours à répondre aux ordres de Kigali et du coup vous allez voir excusez dix ans après il va y avoir encore bon ce n'est pas cinq ans après il va y avoir il va y avoir les accords de 2009 avec comme patron cette fois-ci va venir Mwangatutu qui était patron du CNDP pas trop le président quand on parle du président on parle du patron qui est le patron de la RDC les patrons c'est les peuples non qui représente le peuple ce sont les députés qui est le premier citoyen de la RDC c'est le chef de l'état ça se comprend mais Kame Mwangatutu il était juste le président et qui était son chef c'est Kagame mais oui il est on ne vante rien ok vas-y avec l'histoire comme tu nous as emballé dans l'histoire on ne vante rien emballe nous je ne vous emballe pas on assume nos propos ok vas-y va venir maintenant monsieur Mwangatutu en 2009 comme patron du CNDP ils vont signer les accords en 2009 ces accords qui vont engendrer les 1.23 en 2013 les 1.23 il y a certaines conditions auxquelles la RDC va répondre Kabila va céder aux intimidations de la Monisco aux intimidations du Rwanda aux intimidations des Etats-Unis tout ça puisque lorsqu'ils veulent infiltrer la RDC leurs diplomates travaillent à ras-pied c'est que les américains les français d'accord ils vont intimider Kabila ils vont intégrer l'armée et je crois la Monisco va payer je crois la république va payer à travers des pillages vous avez vu comment est-ce que des banques ont été dévalisés dans la ville de Goma les véhicules tout a été acheminé où ? à Kigali et autres en Ouganda et maintenant quand Félix va venir ils vont se rendre compte 10 ans après il y a les vieux là qu'ils avaient fait entrer il faut les changer il faut encore infiltrer l'armée avec les jeunes puisque au Rwanda ils faisaient une formation accélérée venez vite vous allez intégrer les efforts RDC venez vite vous allez devenir les DG de telle société venez vite vous allez vous allez vous allez et Félix va s'opposer sur certaines questions mais aussi qui va répondre sur certaines questions auxquelles il ne s'attendait même pas puisque l'intégration de l'RDC dans l'EAC c'était parmi les demandes ou bien les conditions des 1-23 mais certains conseils de Félix des chefs de l'état vont l'amener à faire intégrer la RDC dans l'EAC sans le savoir qu'il était en train de répondre il a été exactement il a été piégé par ses propres conseillers c'est ça c'est le problème de ne pas demander à la population d'une manière directe puisque si on faisait le référendum personne ne pouvait accepter que la RDC puisse intégrer l'EAC puisque nous on connait les velléités de ces gens et du coup Félix va s'opposer sur d'autres questions et c'est comme ça que vous allez voir la France donnait des mieux des mieux au Rwanda les Etats-Unis donnaient des mieux des mieux au Rwanda jusqu'au point même de menacer la population en général qui oublie que l'Union Européenne a financé les Rwanda lorsqu'on parle de la France des Etats-Unis non pas des Etats-Unis on parle de la France on parle de la Belgique c'est que l'espace chengen en général c'est ça l'Union Européenne et ces gens se sont contribués pour donner l'argent au Rwanda et c'était juste pour faire quoi c'est d'appuyer l'armée rwandaise pour faire la guerre au Congo voyez-vous mais j'ai vu la fois dernière ils sont venus cracher sur la mairie de Goma cette maudite Union Européenne ils ont donné 5 classeurs à la mairie 4 machines des machines imprimantes ils ont donné 4 carnets et puis ils ont dit qu'ils sont en train de moderniser l'état civil vous avez médiatisé Goma on a fait trop de bruit merci je me dis si nous sommes en train d'enquêter ils ont donné combien et ils ont ce qu'ils ont remis à la mairie ça peut coûter combien nous allons voir si on parvenait à savoir le coût total de ce qu'ils ont remis à la mairie nous acheterons ça et les rembourser ça les autorités nous représentent et on ne peut pas accepter qu'ils puissent cracher sur nous merci beaucoup mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien mardi 12 je crois nous sommes les 11 voilà mardi 11 juillet 2023 mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé si Congo live on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci beaucoup l'espoir d'avoir été là merci bonne journée mais j'apprends que c'est comme si Ouro Kenyanta sera c'est mardi à Goma il va raconter le ministère de la défense Jean-Pierre Bemba nous l'avons appris il vient discuter sur le cantonnement d'Yenne 23 nous allons creuser nous vous reviendrons dans les prochaines éditions pour des détails et des précisions merci bye 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 merci à tous merci à tous Merci.